Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un easy un peu spécial, on se retrouve surtout à Bruxelles, à la Manufacture 111. La Manufacture 111 c'est un centre culturel de création urbaine en fait. Et aujourd'hui ils font quelque chose de très spécial et de très chouette, et bien c'est une expo qui a commencé déjà le 26 octobre et qui terminera le 23 décembre, donc vous avez le temps de venir voir. Et on retrouve trois artistes issus du street art, issus du graphe, avec chacun un genre et un style incroyable. Allez on va rentrer. Donc ici la Manufacture 111 nous propose l'expo Artwork Bruxelles. Dans ce lieu se rejoignent trois street artistes d'horizons totalement différents. Vous aurez droit à admirer le travail de Jamel Ulkadi, Raphaël Federici ou encore SoloSync. Mais ce qui est top en fait c'est, mis à part le fait qu'ils soient en résidence et qu'on puisse profiter de leurs oeuvres personnelles, l'occasion ici c'est aussi de pouvoir travailler ensemble pour ces artistes. Ce qui veut dire que dès qu'ils ont eu l'inspiration, qu'ils se sont sentis inspirés l'un par l'autre, ils ont pu créer des oeuvres en commun, ce qui donne vraiment des oeuvres uniques. Alors ici on va commencer par un artiste belge à la base grapheur, qui est Jamel Ulkadi, a.k.a. The Geometric Writer. Alors Jamel il a un style assez unique et assez majestueux, enfin moi je trouve, parce que je regarde ses oeuvres depuis déjà un moment et ça m'impressionne à chaque fois. Le tout c'est qu'il manie en fait la calligraphie arabo-musulmane, et en même temps il utilise beaucoup de noir et blanc, même s'il donne des touches de couleurs, et ça donne un travail assez incroyable, parce que même quand t'as beaucoup de motifs comme sur cette sculpture, et ben tu te rends compte que c'est super épuré en fait, super léger, c'est un truc de dingue. Et ça là, ça c'est du Raphaël Federici. Alors Raphaël en fait c'est un artiste parisien, mais c'est plus un artiste du monde en fait, parce qu'il va de mur en mur et d'atelier en atelier, il est à l'aise partout. J'aime beaucoup ses traits, j'aime beaucoup ses personnages aussi, il y a souvent ce marin qui revient assez régulièrement. Il utilise du noir et blanc, mais surtout ce qu'il marque, c'est les couleurs très fortes, très puissantes qu'il utilise, comme il dit, assez pop, ce qui donne son style, qui est pop expressionniste. Il y a vraiment une multitude de détails sur le regard de ses personnages, et c'est ça que j'aime, c'est que ça paraît super simple, mais vous vous rapprochez de l'oeuvre et vous voyez vraiment la précision de l'artiste. On peut dire qu'il fait du figuratif et il varie vraiment son style, parce qu'on passe à des personnages super simples, avec des couleurs on dirait de l'aquarelle, et en même temps des couleurs super puissantes, des personnages plus torturés, il y en a certains où on dirait du bacon en fait. Quand je dis bacon, je veux dire l'artiste, Francis Bacon, pas le mécone. Et là, on se retrouve avec des oeuvres de l'artiste belge Solo Sink, et de prime abord, on pourrait confondre avec son compère Jamel Houlkadi, mais vous allez voir, c'est totalement différent. Il faut savoir que Solo Sink, c'est un artiste qui a beaucoup voyagé en Asie, donc ses oeuvres sont orientées extrême-orient, plutôt Asie. Donc il y a plutôt ce style de calligraphie tibétaine dans les textes sacrés, on le voit dans les formes, dans les symboles. Il fait même certaines expos où en fait c'est très religieux, c'est très solennel, il y a des bougies, c'est dans le noir, etc. Vous voyez ? Super mystique. Mais en plus des expos, vous avez aussi droit à des concerts et des DJs, comme ce vendredi. Là c'est spécial ambiance, spécial DJ, mais vous avez beaucoup de concerts acoustiques également. Et le lieu est plutôt sympa. N'hésitez pas à aller voir le site qui est juste en description pour savoir tout ce qui s'offre à vous, à la manufacture et à cette expo de artwork Bruxelles. Bon les gars, j'espère que vous avez apprécié la visite autant que moi. Moi j'ai trouvé ça génial et bon, je ne vous ai pas tout montré, donc il faut venir voir. Vous avez jusqu'au 23 décembre, ne l'oubliez pas, ces artistes incroyables. Et il faut soutenir ce qui vient du plat pays et les collaborations, parce que c'est ça qui nous nourrit, l'art c'est super important, ok ? On se fait des gros bisous, on se retrouve demain, il y a intérêt à ce que je vous vois à des expos, que je vous vois à des concerts, il faut se cultiver, c'est ça qui fait notre force, c'est qui fait notre ouverture d'esprit. Oh, elle a fallu ! C'est ce que j'ai entendu. Dieu mes petits cheesecake, n'oublie pas que Easy Morning c'est tous les jours du lundi au vendredi, c'est très très tôt le matin, donc soit up, c'est une bonne raison quand même pour te lever avec le petit déj' et tout, ou pas, ou même à 14h, voilà. Si tu veux plus de moi, encore plus de moi, c'est juste là, t'inquiète pas, si t'as raté du contenu, etc. Et si tu veux t'abonner, parce qu'il faut absolument que tu t'abonnes, et bien c'est juste là, aussi simple que ça, et tu me verras tous les jours. Sous-titrage ST' 501